D'avoir accompagné la Grèce dans ce moment si difficile, d'avoir été fidèle, d'avoir été présent, d'avoir servi aussi votre pays. Je voulais aussi dire à tous ces fonctionnaires qui travaillent ici, consulats, dans les établissements scolaires, combien nous avons confiance en eux. Parce que c'est très important de garder une présence, malgré nous aussi nos propres difficultés budgétaires. Mais la langue française, même si elle est en recul parfois dans beaucoup de pays, et moi je ne m'y résous pas. La langue française c'est non pas la propriété de la France, c'est un patrimoine qu'on partage, et un honneur que beaucoup de pays ou de locuteurs nous font en parlant notre langue. Et qui ont reçu par le gouvernement grec, le gouvernement de coalition, donc de ce point de vue là, ce n'était pas une famille politique, elles étaient représentées. Ils se sont tous exprimés en français, sauf le ministre de l'économie et des finances qui a voulu parler anglais parce que c'est la langue des marchés. Donc, il nous a demandé notre indulgence, nous lui avons accordé car il fait du bon travail. Mais, quelle fierté, et en même temps, quelle reconnaissance. Et comment ces dirigeants grecs, une certaine génération, la mienne, ont pu parler français parce qu'il y a eu des établissements comme ici, qui accueillent, non seulement des élèves français, mais des élèves grecs, et qui transmettent, eh bien, notre langue et notre culture, qui ensuite se perpétuent. Mais il y a aussi, un des dirigeants me disait qu'il était passé par la mission laïque de Thessalonique. Il assistait sur Thessalonique et laïque, donc sur mission, je ne sais pas, mais il voulait montrer là qu'il était pleinement fier d'avoir appris le français dans ce cadre-là. Donc, je veux saluer tous ces établissements, tous ces enseignants, tous ces personnels qui se débourent pour que puisse être parlé notre langue, diffuser notre culture. Également, l'Institut français d'Athènes, l'Institut français de Thessalonique, bref, tous ceux qui participent à la diffusion de ce que nous appelons l'exception culturelle. Et qui vaut pour tous les pays. Il y a une exception culturelle grecque que nous devons aussi promouvoir. Parce que la culture, ce n'est pas une marchandise comme les autres. Et que l'Europe, c'est d'abord un ensemble de valeurs, de principes, je le dis ici, en Grèce, perso de la démocratie. Voilà ce que je voulais vous signifier. Je pense beaucoup aux Français qui vivent à l'étranger. Nous avons même, au sein du gouvernement, une ministre qui les défend, les représente. De même que nous avons maintenant des députés qui représentent les Français de l'étranger. Il y a une circonscription, d'ailleurs, je crois que, je ne dois rien dire là-dessus, elle va de nouveau être en litige électorale. Après avoir été en litige devant le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a des sénateurs qui représentent les Français de l'étranger. Et puis, il y a des élus des Français de l'étranger. Je les salue ici pour ceux qui représentent cette communauté. Oui, je pense beaucoup aux Français qui vivent à l'étranger. Dans tous les pays. En Europe, parce que c'est là que nous avons nos intérêts principaux. C'est là que nous avons nos solidarités les plus fortes. Et vous en êtes ici, l'expression. Et ça contribue à tisser des liens, à porter un destin commun. Je pense aussi à ces Français qui sont dans des lieux exposés. Et ce matin, j'apprenais que 7 de nos ressortissants, 3 adultes et 4 enfants, avaient été enlevés au Cameroun. Les parents travaillaient dans une entreprise française implantée au Cameroun. Dans une entreprise qui faisait le développement de ce pays, le Cameroun. Mais aussi, permettez la création de richesses, d'activités pour le Cameroun et pour la France. Ça a été enlevé par un groupe terroriste. Car même dans cette partie-là de l'Afrique, la menace existe. Un groupe terroriste sans doute installé au Nigeria. Et nos ressortissants sont peut-être capturés ou envoient de l'être là-bas. Nous devons leur manifester notre solidarité. Dire que nous ferons tout pour les faire libérer, nous l'espère, dans les prochains jours. Mais je prends la mesure du risque que beaucoup de nos compatriotes rencontrent en vivant à l'étranger. Je savais que nous avons engagé une action au nom de la France, mais au nom de la communauté internationale au Mali, pour lutter contre ces groupes terroristes. En ce moment même, au moment où je parle, une opération est engagée. Avec, là encore, des risques, cette fois, courus par nos soldats, pour permettre l'éradication du terrorisme dans cette partie-là de l'Afrique, dont on voit bien qu'il y a des risques de diffusion. Donc j'ai grande reconnaissance pour ces plus de 2 millions de compatriotes qui vivent à l'étranger et qui contribuent à marquer l'influence de la France, le rayonnement de la France, la présence de la France. Donc je voulais, au terme de cette visite trop courte en Grèce, vous exprimer ma gratitude. Vous dire aussi que nous sommes liés, les uns les autres, par le destin que nous devons préparer pour notre pays. Former les jeunes générations. Leur donner la meilleure éducation possible. Ce qui veut dire leur transmettre le savoir, l'excellence et les techniques de demain. Nous devons aussi permettre aux jeunes d'avoir davantage de garanties pour entrer dans la vie professionnelle. C'est tout l'enjeu des emplois d'avenir, des contrats de génération. Mais nous devons surtout montrer qu'il y a une espérance. Même dans ces moments difficiles, où nous parlons toujours de discipline budgétaire nécessaire, de redressement des compétences indispensables. Nous, nous devons dire que nous avons une vision de l'avenir, que nous allons nous engager, que nous avons des atouts, que nous avons des capacités qui nous permettront de donner à notre pays toute sa place. Et quand je vois, et c'était aussi l'intérêt de ce voyage ici en Grèce, quand je vois l'attente qui est portée sur la France, ce qui est pour beaucoup de Grecs, mais c'est vrai partout en Europe et dans le monde, j'étais encore il y a quelques jours en Inde, la France n'est pas n'importe quel pays. Parce que la France n'est pas un pays très peuplé, encore que nous avons un taux de natalité qui nous permet d'entrevoir, dans quelques années, je ne verrai pas moi-même, mais peut-être vous, d'être un jour le plus peuplé d'Europe. Enfin, si vous continuez au même rythme que nous. Mais nous sommes un grand pays, bien plus que par notre population, nous sommes un grand pays par notre histoire, par nos valeurs, par nos principes, et donc par le regard qui est porté sur nous. Parce que beaucoup attendent de la France, non pas simplement de la générosité ou de la solidarité, mais de l'innovation, de l'esprit d'entreprise, du savoir-faire, de l'excellence, de la découverte, de la recherche. Nous avons un bon niveau de recherche, nous avons des chercheurs qui tiennent prix Nobel, nous avons un niveau universitaire qui est reconnu, nous avons des entreprises, on le voit ici, qui sont parmi les meilleurs du monde, dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'aménagement urbain, des transports, voilà. Donc nous devons montrer que la France a et aura toujours sa place dans le monde. Et a la vocation à répondre à l'attente qui est portée vers elle et sur elle. Donc merci d'y contribuer, parce que c'est en étant ici, présent, parfois pour peu de temps, pour un passage professionnel, pour un passage, pour un moment d'étude, parfois pour très longtemps, parfois pour toujours. Parce qu'ici, il y a aussi les binationaux qui se sentent aussi grecs que français, il n'est pas question d'ailleurs de leur demander de choisir. Donc nous avons, grâce à vous, une influence qui demeure, une présence qui se perpétue, et je crois que lorsqu'on parle de la France, on parle des Français de l'étranger. Merci. Applaudissements 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 Merci.